10h ce matin dans cette entreprise de service à la personne. C'est l'heure d'un premier briefing pour les commandes du jour. On va commencer par le 7ème kilomètre du coup. On va voir avec Corinne si elle est disponible. C'est bon, on l'appelle. Oui Corinne, c'est Véro. Excuse-moi de te déranger. On a besoin de toi pour faire des petites courses pour une dame. Tu l'as déjà eu la semaine dernière en fait. Dès que tu peux venir avec la voiture de service, c'est pour 10h30, ça serait bien. Avec les nécessités du confinement, les prestations de la société ont dû évoluer. Moins d'aide à domicile. En revanche, de nouveaux services sont proposés. Aujourd'hui, on propose notre service à tout le monde, toutes les personnes, tous les Calédoniens, pour leur permettre de rester à domicile, notamment pour qu'on aille faire leurs courses à leur place, dans leur magasin habituel. Donc ils nous transmettent leur liste de courses et on va à leur place faire leurs courses avec les auxiliaires de vie, l'équipement nécessaire, les gestes de barrière appliqués pour que tout le monde puisse être en sécurité. 10h30, Corinne a pris la commande. Direction les rayons du supermarché, liste des courses en main, à la recherche du produit souhaité. Il s'agit là du ravitaillement de la semaine pour une cliente âgée. On court un petit peu pour essayer de faire au plus vite pour que les gens soient livrés assez vite parce qu'en général, c'est fait dans la journée. Mais c'est vrai que c'est du sport. On laisse le supermarché pour cette nouvelle société de livraison à domicile, option restauration. Elisa, ses deux associés, ont démarré leur activité avec le début du confinement. Ça fait un moment que le projet est ficelé. Là, on est trop contentes, on est enfin dans le jus. Donc certes, c'est une situation qui est un peu particulière, mais c'est cool, on est contentes. On a les restos qu'on voulait, donc c'est cool. En route donc pour la première commande du jour. Bonjour ! Pas vraiment le temps de se rôder qu'il faut s'approprier la fonction avec la très drastique sécurité sanitaire voulue par l'épidémie de Covid-19. C'est renseigné sur ce qui se faisait en France. On a regardé un peu comment eux, ils s'adaptaient. Il y a eu tout un guide qui a été fait par le gouvernement justement pour toutes les livraisons de repas à domicile. Donc on l'a prise et on l'a inculquée dans tous nos contrats. Donc ça gère plus ou moins, on va dire, en adéquation avec nos restaurateurs. Elle travaille pour une dizaine de restaurateurs qui maintiennent leur activité et pour lesquels ce service tombe à pic. Depuis maintenant trois semaines, effectivement, le confinement a lieu. On travaille donc avec Filmi depuis le début. C'est vrai que c'est vraiment un plus. Reste plus qu'à livrer dans un quartier de la ville pour le client en télétravail à domicile. C'est apparemment la solution idéale. Le mieux qu'on puisse trouver, je pense. Oui, nous on commande et puis c'est bon. On a eu 20 minutes de délai pour avoir notre boule. Donc ça fait plaisir. Vous faites ça au quotidien ? Non, non, c'est la première fois qu'on le fait. Retour au supermarché. On retrouve Corinne à la caisse. Temps des courses, une heure, à temps de comprise. Il ne reste plus qu'à se rendre à l'adresse de livraison du côté du 7e kilomètre où la cliente, confinée comme il se doit, réceptionne son ravitaillement hebdomadaire. Merci. Merci.